I know how it sounds. La sex-exploratrice. La sex-exploratrice. Avec Mel Trudel. La sex-exploratrice. Radio X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La sex-exploratrice en compagnie de Mel et Max. Hey, salut. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hello, hello. Hello, hello. Coucou. Hey, on est-tu en train de virer en psychose, nous autres? On est pas loin de ça. Comment ça va? Ah, Mel, come on done. Come on done. Tu peux pas me dire ça, là. On a dit qu'on arrêtait les « comment ça va ». Tu le sais. Mais je vais te le dire pareil parce que je t'aime. Ça va bien. Oui. Pis toi, comment ça va? Ah, moi, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai tourné deux podcasts. C'était fou. T'es rendu une vraie vedette, toi. Super le fun. Ben non, là, on va... On m'approche pour parler de plein de choses. Est-ce que je vais voir ta face sur le 7 jours la semaine prochaine? Non, ça, c'est fait. OK. Ah, bon. On l'a déjà fait, ça, là. Je l'ai faite, d'ailleurs, en compagnie d'une de nos invitées ce soir. Et tu, s'est-tu voulue? Ben oui, dans le cadre de l'émission « 5 gars pour moi ». On avait une grosse... Mon Dieu, c'était... Hey, c'était fou, là. Il y avait une campagne publicitaire. Il y avait des panneaux sur les arrêts de bus à la télévision. Non, non, c'était un peu fou. Et ce soir, Max, on a avec nous Miss Sonia Fit. Oui, entraineur personnel. Salut, vous deux. Qui a eu, elle aussi, son visage en 7 jours avec un article toute la patente. Oui, 7 jours, la semaine, Journale de Montréal. Écoute, on était un peu partout. J'étais avec des grosses vedettes à ce soir. C'était incroyable. Ben, écoute, écoute, écoute. Mon amoureux aussi, quand on y pense. C'est vrai, hein? Les trois, on a fait ça. Mon amoureux a fait cette émission-là aussi. Il a aussi été nommé dans 7 jours et tout. Bon, c'est très drôle. Bon, un peu sérieux, ici ce soir, puisqu'on va parler ce soir de jeûne et d'hormones, Max. Oui, ça, ça faisait longtemps qu'on voulait en parler. Je suis content qu'on puisse enfin le faire parce que je pense que ça va atteindre beaucoup de nos auditeurs. Absolument. On a eu énormément d'interactions lorsqu'on a à peine abordé le sujet. Mais ce soir, on a une experte dans le domaine. Donc, on a avec nous Chantal Saint-Gelais, qui est propriétaire d'un gym, qui est entraîneur privé, mais également experte en jeûne et en hormones, finalement. Exactement. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir avec vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Puis, effectivement, je suis propriétaire d'un centre d'entraînement. Écoute, j'ai un amour pour l'entraînement. Ça fait partie de mon ADN, je pourrais dire. Mais j'ai développé depuis les dernières années une approche, vraiment une expertise par rapport au jeûne et la stabilisation de nos hormones. Puis là-dedans, ça inclut aussi nos belles hormones féminines. Mais c'est aussi les hormones masculines. Les hormones féminines, on pense beaucoup à l'endropause, mais il y a l'endropause entre les hommes. Oui, tout à fait. Ne m'oubliez pas. C'est les hormones tout court. Ah ben oui, on va voir que les gars se sentent bien moins compliqués que les filles. Nous autres, ils ont tout eu. Tu sais, la tatale. Nous autres, un petit peu plus compliqués. Effectivement. Donc, ce soir, on va aborder tout ce qui touche le jeûne. Ça sert à quoi? Comment on peut y arriver? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pour tout le monde? On va aller de ce côté-là au niveau des questions. Et Sonia est avec nous puisqu'elle a eu la chance de faire un jeûne. Elle s'est rendue à 60 heures. 60 heures. Mon premier long jeûne prolongé. Et j'ai eu la chance d'être coachée par Chantal, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je trouve ça le fun ce soir qu'on soit là les deux ensemble. Parce qu'on va vraiment pouvoir échanger. Autant, sur son accompagnement, puis moi, vous partagez dans le fond mon expérience de ce premier jeûne prolongé-là. 60 heures. Hé, ça doit être quelque chose. Parce que moi, j'ai une sécureuille. Je mange à toutes les heures ou presque. Si je passe deux heures sans manger, je ne suis pas bien. Mais je pensais ça aussi. Parce que je mange cinq à six repas par jour depuis longtemps. Donc, trois repas, deux collations, parfois même une en soirée. Et là, je me disais, je ne serais jamais capable. Mais non, au contraire, je te dirais qu'on ne ressent plus la faim à un certain moment donné. Ou ça dure un petit cinq minutes. Puis à un moment donné, ça s'estompe. Puis je te dirais que ce qui m'a fait briser mon jeûne, ce n'est pas la faim. Étonnamment. C'est vraiment des petits symptômes comme quoi que là, mon corps, on en reparlera. En fait, ton cerveau ne t'envoyait pas de signal de faim. Mais clairement, ton corps devait réagir au manque de nourriture. Très intéressant. Mais là, le jeûne, en réalité, ça sert à quoi? Je dirais même, c'est quoi le jeûne? Oui, c'est quoi? Parce que je sais que le matin, on déjeune. Donc, on mange pour déjeuner parce qu'on a jeûné toute la nuit. Donc, je suis capable de faire un bon huit heures sans manger. C'en est la preuve. Mais autre que ça, à quoi bon jeûner? Il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Puis plus que le jeûne, il va être long. Plus qu'il y a des bienfaits qui se font dans ton corps. Donc, c'est vraiment thérapeutique. C'est très, très populaire le jeûne pour la perte de gras parce que tu actives ton deuxième système, ton deuxième système d'énergie. Fait que généralement, tu carbuses l'énergie de la nourriture. Mais quand tu jeûnes, c'est que tu actives ton autre système de l'énergie que tu es capable de produire toi-même. Mais là, ce système-là doit aller cueillir de l'énergie à partir… Dans les gras. Ok, dans les gras, mais il faut avoir une réserve. Et cette réserve-là, elle vient de ce qu'on ingurgite, non? Tout à fait, oui. Mais tu sais, je veux dire, de ce gras-là, on en a en masse. Il faut reculer un petit peu pour pouvoir comprendre le jeûne. Fait que de où on vient? Notre espèce, à nous autres, là, on allait chasser le mammouth. On cueillait, on chassait. Est-ce qu'on savait qu'il était probablement la nourriture dans deux heures, dans quatre heures? Non. Ça, ça fait partie de notre génétique également, d'où on vient. Donc… On ne mangeait pas aux oreilles-là. Et l'hiver aussi, il fallait vraiment qu'il se toque la nourriture. Donc, elle était plus difficile à trouver. Et de là, mon approche à moi, c'est vraiment, généralement, plus manger local, de saison. Je pose ça vraiment plus loin au niveau de l'alimentation, mais qui rend vraiment les choses simples. Puis, je te dirais, qui fait du sens. Parce que si c'est local, tu sais, on pense, mettons, les singes, ou même, tu sais, on va hiberner. Avant d'hiberner, ils se gavaient de fruits, de sucre, en fait. Mais après ça, il y a une longue période à rien manger. Fait que, tu sais, vraiment, il faut savoir d'où on vient pour savoir mieux où aller. Tu sais, quand il y a un Starbucks, un Tim Hortons, et après ça, il y a trois au moins épiceries à l'entour. On a tellement peur de manquer de manger qu'en même temps, il y a cinq autres dépanneurs juste au cas où. Puis, il n'y a rien souvent de bon, nécessairement, à se mettre sous la dent. Mais le pire, c'est quand on va, mettons, à la plage. Là, je ne sais pas pourquoi on pense à ce point manqué de nourriture quand on va passer le jour à la plage. On m'amène toujours trop, hein? C'est quoi? Pourquoi on fait ça? On s'amène des sous-marins, des sandwiches, des barres-tentes, des yogourts. Écoute, on a mis du stock pour une semaine, on s'en va passer l'après-midi à la plage. Pourquoi on est non? Je comprends pas. La peur du manque, peut-être. Peut-être. Mais ça aussi, ça se passe de génération en génération. Puis moi, je pense à même ma mère, où est-ce qu'elle est présentement à le 79 ans, mais elle, elle a vécu un peu l'époque de la guerre, de famine et tout ça. Elle était très, très jeune. Mais veut, veut pas, ses parents l'ont vécu et lui transmettent quelque chose. Et ça, ça fait partie aussi de, tu sais pas pourquoi, des fois, t'as des mécanismes à l'intérieur de toi que tu vas aussi transmettre à tes enfants. Moi, la dépense, là, t'as toujours été pleine chez nous. Pourtant, si on rentrait, t'ouvrais ça, puis t'avais jamais rien, il me semble, t'sais. Mais t'sais, t'as tout le temps, ben trop d'affaires, tu vois rien. Elle avait un problème de vouloir toujours manquer de quelque chose. Exactement. Puis t'sais, moi, j'étais un peu comme toi, je mangeais comme ça aussi. Puis, t'sais, je mangeais avant, à chaque 2-3 heures, je partais avec une boîte à lunch de gars de construction. Donc, est-ce que c'est un peu ça, dans le fond, le jeûne, c'est une espèce de reset de notre rapport à la nourriture, parce qu'on vit dans une société d'abondance, vous le décrivez bien depuis tantôt. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça? Ça en fait partie, effectivement. Pour moi, ça a amélioré ma relation avec la nourriture. Avant, je mangeais, je suivais vraiment un plan, puis t'sais, tout était calculé. Ce qui fait que je ne regardais pas vraiment la qualité des nutriments. J'allais tout ce qui était fat-free, t'sais, ou sinon low-calorie. Mais ça ne veut pas dire que l'aliment était bon nécessairement. À travers l'alimentation, à travers le jeûne, parce que t'as des petits démons, à un moment donné, qui viennent dans ta tête, qui te jouent quand tu fais des jeûnes, « Hey, j'ai faim. » Est-ce que j'ai réellement faim? Ou est-ce que c'est une fringale? Il y a une différence entre « J'ai faim » ou « J'ai envie de manger d'un aliment précis », parce que la faim, elle se ressent. Tandis que la fringale, c'est plus psychologique. C'est l'envie d'aller manger vraiment un aliment spécifique. Qu'est-ce qui peut créer la rage de sucre? Ah, beaucoup de choses. On tombe dans un autre sujet, mais… Parfois, on a vraiment des rangs. On a envie de manger du sucré. Puis, je ne sais pas si ça peut avoir un lien avec les hormones, mais moi, souvent, quand je suis en semaine pré-menstruelle en SPM, j'ai envie de manger du sucré. Pourtant, je ne suis pas du tout sucré dans la vie. Je suis très salée. Oui, mais la semaine avant, c'est normal. Oui. La semaine avant, c'est que ton corps se prépare à faire un oeuf. Toi, tu es conçue en tant que femme pour mettre un être au monde. C'est pour ça que tu as ton rôle sur terre. Puis, tu peux dépenser entre… Je pense que c'est 10 et 300 calories, en fait, quand tu es dans cette période-là par jour. Wow! Sans même faire de l'exercice. C'est fou, hein? Fait que ton corps te dit, j'ai besoin d'énergie. Et de là, ta rage de sucre, il te dit, tu ne me donnes pas assez. J'ai envie de manger sucré, puis jamais je ne mange sucré, sauf dans cette période-là. C'est fou, hein? Souvent aussi, les gens, quand je fais des protocoles, puis les évaluations alimentaires, ils ne mangent pas assez de protéines, ne mangent pas assez de nutriments. Donc, ça aussi, ça a un impact sur les rage de sucre, surtout en fin de journée. Souvent, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez mangé de calories. Ils manquent des nutriments. Donc, souvent, ils vont aller chercher ça dans des aliments plus sucrés en fin de journée, qui vont aller le procurer une énergie rapide. Donc, notre corps nous envoie un signal d'envie de ce dont on a besoin. Si on a envie de manger salé, c'est qu'on manque de sel ou pas nécessairement? En fait, là, oui et non. Puis là, ça dépend aussi de ton microbiome, tes intestins, à savoir, as-tu des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries? Et est-ce que tu craves de mauvais aliments? Parce que ça aussi, lui, c'est ton deuxième cerveau, hein? Oui, parce qu'on dit ça souvent. Tout notre système digestif, ça ne le réalise pas. Oui, effectivement. Le fait de craver de quelque chose nécessairement peut-être pas de bon, tu sais, tu craves pour une banane, pour de la menthe, pour des patates sucrées, c'est des bonnes glucides mangeants. Vas-y, garde-toi. Mais si tu arrêtes chez McDo, ça n'aura pas le même impact. On s'entend-tu? Fait que c'est de là de dimystifier un peu c'est quoi tes différents âges, de où elles viennent, de quel aliment. Puis justement, moi, le jeûne m'a permis de faire une pause puis de pouvoir me questionner puis d'améliorer ma relation avec la nourriture. Aujourd'hui, j'ai fait un 24 heures. Aujourd'hui, j'ai fait un 24 heures de jeûne. Là, tu n'as pas mangé depuis hier. Non, bien en fait, moi, j'ai mangé. J'ai mangé juste avant de m'en venir. Ça a été mon repas puis ça va aller à demain. Je ne sais pas encore quand parce que je joue avec mes fluctuations de jeûne. Je ne fais pas tout le temps la même chose. Là, tu as arrêté de manger au souper hier, dans le fond. Oui. Tu as fait toute la nuit le déjeuner dans le fond et là, tu viens de briser ton jeûne. Là, au souper, c'est ce que tu as fait un 24 heures. Exact. Et c'est une des façons de jeûner là aussi. Oui. Parce qu'il y a des jeûnes courts, il y a des jeûnes intermittents qu'on peut faire. Puis il y en a des prolongés, il y a différentes façons de jeûner. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne, c'est de donner une pause à notre système digestif et ne pas faire fonctionner notre pancréas. Parce qu'à chaque fois qu'on mange ou qu'on boit, va, dans le fond, activer notre pancréas qui va faire un pic d'insuline. Donc, lui, il va sécréter de l'insuline. Et c'est ça qu'on veut éviter aussi en faisant le jeûne. Donc, on veut mettre ça en pause. Et là, en plus, on met ça en prolongé, mais là, plus ça a des bienfaits. Si vous faites des jeûnes de 13, 15 heures, 17 heures, 48 heures. Le maximum d'heures de jeûne? J'irais vers le 72 environ. 72 heures de jeûne. Mais il y a vraiment un objectif précis. Puis, penser ça, tu es aussi bien de l'arrêter, de recommencer, parce qu'après ça, il n'y a plus de nouveaux bienfaits qui va se faire. Parce que là, je veux dire, le corps ne peut plus aller puiser nulle part. Bien, c'est peut-être un horloge qui va, qu'il y a des choses qui se déclenchent quand tu fais un jeûne. Premièrement, moi, je recommande que tout le monde devrait jeûner un 12 heures. Pour vraiment laisser le fort. Un 12 heures au combien de temps? À tous les jours. Ah oui? À tous les jours. Et qu'est-ce que tu apportes comme bien fait, le 12 heures? Le 12 à la nuit? Avec ta nuit, effectivement. Fait que tu sais, dans le fond, quand tu commences, ton jeûne, tu n'es pas nécessairement en jeûne. Il y a un processus de digestion aussi de 2-3 heures là-dedans. Fait que tu comprends, ça ne fait pas nécessairement 12 heures. Mais mettons, faire ça simple, c'est comme ça que c'est calculé dans le milieu du jeûne quand même. Même si tu n'as pas commencé officiellement. Fait que de faire 12 heures, au contraire, c'est que ça va laisser vraiment une pause à ton système digestif. Si tu es en manque d'énergie, bien, c'est la chose qui coûte le plus cher à ton corps, c'est de digérer tout ce que tu y mets à l'intérieur. Est-ce que le jeûne pourrait être intéressant pour les personnes qui souhaiteraient perdre du poids? Pour les personnes qui ont vraiment un surpoids, d'aborder cette technique-là et de la mettre en place dans leur quotidien? Ça peut-tu les aider à perdre du poids plus rapidement? 100 %, 100 %, déjà tu fais 12 heures, tu as sûrement éliminé, en guillemets, un repas. On va se dire, c'est peut-être même deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Donc, quand tu es en jeûne, tu ne manges pas, donc forcément, tu ne nourris pas ton corps de calories. Donc, on tombe en déficit calorique. Donc, dès que tu es en déficit, il y a une perte de poids qui se crée. La base du jeûne n'est pas nécessairement de perdre du poids. Il faut comprendre que ce n'est pas un régime. On fait le jeûne à la base pour les biens fixes à la porte à notre corps. Je n'ai jamais senti autant mon corps rassasié de nourriture qu'en pratiquant le jeûne. Avant, je faisais vraiment la restriction calorique. Low carbs, low fat. Puis, j'avais tout le temps faim. J'arrivais, je venais de finir mon repos, j'avais encore faim. Puis après ça, je pouvais quasiment penser, des fois, m'évanouir tellement si j'avais vraiment faim. J'ai senti que j'avais vraiment faim. Et d'ailleurs, j'étais certaine de ne pas être capable de faire mon 60 heures. Parce que là, il faut que je le dise. Moi, j'étais partie en grand. J'ai dit, moi, je n'avais pas Chantal. Mais là, attendez un peu. Sonia, ici, quand elle a une idée en tête, c'est quelqu'un qui a juste une vie à vivre, un peu comme moi. Mais elle se dit, j'ai envie de faire ça. Tout ou rien. Je vais faire un jeûne aujourd'hui. Je vous le confirme. C'est ça, voilà. Elle est partie en jeûne. Oui, et t'as qu'à faire un jeûne, autant bien faire un de 72 heures. Fait que toi, du jour au lendemain, let's go, on fait un jeûne. Mais là, t'as pas de préparation, rien. Zéro. Moi, je me dis, c'est pas compliqué. Au début, on l'avait annulé. On l'avait parlé. Fait que là, j'ai dit, bon, parfait. Par rapport à ton cycle, t'es rendu où? L'idéal serait de partir à telle date environ. Fait que là... Là, on va en parler. Oui, on va en parler. Non, pas tout de suite. Je pense qu'on va aller à la pause. Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup à dire. On a une pause à faire, donc je pense que ce serait bien d'arrêter le premier bloc maintenant et qu'on en discute tout de suite au retour de ton expérience de jeûne. Puis j'ai aussi quelqu'un qui a vécu une expérience de jeûne qui est malade, en fait, qui a un cancer et qui vraiment, écoute, elle déjoue les pronostics en ce moment et ce serait peut-être grâce au jeûne. C'est vraiment étonnant. Donc, restez à l'écoute avec nous puisqu'au retour, je pense que ça risque d'être très intéressant. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X. La Sexploratrice. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. Vous êtes de retour avec La Sexploratrice. Mel et Max sont avec vous en compagnie de Miss Sonia Fit et Chantal Saint-Gelais, expertes en entraînement. Mais Chantal est également experte en jeûne et en hormones. Donc, on aborde ce soir le jeûne en général. Et juste avant d'aller vers le témoignage de Sonia qui a vécu un jeûne de 72 heures. J'ai tenté de 72, mais j'ai perdu de 60. Exact. On va aller là, mais juste avant. Il y a quelque chose que j'ai entendu par rapport au jeûne et ce serait que, semblerait-il que ça régénère des cellules. C'est arrivé en fait à une femme que je connais qui a un cancer. Elle est en phase palliative en ce moment, sous médication palliative. Ils font des tests et tout. Mais clairement, là, ça va s'en venir dans les prochains mois. Et lui, on dit, écoute, tu peux essayer toutes les méthodes que tu veux. Lorsqu'elle fait des jeûnes, lors de ses résultats d'examen, étonnamment, il y a des cellules justement qui sont régénérées. Donc, c'est ce que ça fait aussi. C'est ce que ça peut apporter. Je trouve ça très, très beau et très puissant, ce que tu dis en fait. Parce que quand tu nais, tu nais avec tout ton bagage, toutes tes cellules pour le restant de tes jours. Oui. Le stress, qu'est-ce que tu manges, la pollution, qu'est-ce que tu mets sur ta peau, as-tu pris de consommer de la drogue, as-tu consommer de l'alcool, tout va affecter tes cellules, tes neurones, peu importe. Ce qui fait qu'elles sont moins puissantes. C'est comme s'elles sont malades, ces cellules-là. Puis, qu'est-ce que ça fait? Moi, je fais souvent le lien avec, tu sais, le casse-eau de framboise. Tu sais, quand il y en a une, comment ça peut être bonne, elles viennent toutes plus bonnes. Oui. Bien, c'est un peu, ça fait ça un peu dans notre corps avec les cellules, en fait. Fait que tu veux, c'est le contraire que tu veux. Tu veux qu'il y ait un bon signal, une bonne cellule, une cellule forte, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir te rendre loin, vivre jeune longtemps. Oui, surtout que tous les éléments externes, comme juste l'air de plus en plus, en fait, c'est pas bon pour notre peau. On a des perturbateurs endocriniens aussi qu'on retrouve maintenant dans tous les produits au presse, les chandelles, les produits ménagers, les crèmes. Notre mode de vie affecte tous les produits. Oui, exactement. Donc, ça, vraiment, il y a un impact au niveau des cellules. Ça régénère physiquement des cellules. Exactement. Fait que le processus commence à partir de 17 heures. Et ça va s'accentuer plus que le jeûne va être prolongé. Mais là, concrètement, un jeûne de 12 heures, par exemple, OK? Oui, concrètement, moi, je me lève le matin. Mettons, j'ai fait un 8 heures. Là, je déjeune, je mange. Donc, je ne remange pas avant 12 heures. Oui, tu pourrais très bien faire ça. Je préfère la journée complète sans manger. En fait, c'est simple. Parce que, mettons que tu arrêtes de manger à l'heure du souper, à 17 heures ou à 18 heures. La soirée, il y a toute ta nuit que tu ne manges pas. Oui. Jusqu'au lendemain matin, mettons que tu skippes ton déjeuner. Oui. Tu sais, le 12 heures, ça fait assez facilement. Mais moi, je fais beau quand je n'ai pas mangé en me levant. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Je vais dire, moi, je l'ai essayé une couple de fois. Puis ce que j'ai remarqué, plus la journée avançait, plus je m'éloignais du moment où j'avais mangé pour la dernière fois. C'est comme si mon esprit était un peu aiguisé. Est-ce que ça se peut, Chantal, que ça affûte nos capacités cognitives parce que notre corps n'est pas en train de le digérer? Exactement. Je retourne à mon cas qu'on va aller chasser le mammouth. Quand tu vas chasser, puis tu étais en jeûne, que tu produis toi-même des corps cétoniques, tous tes sens sont aiguisés. Quelqu'un qui va, tu regardes, mettons, des films, tu lis là-dessus, n'importe quoi, tu vas voir, les pupilles se dilatent. On nouit, elle est plus encore active. Tous tes sens, parce que là, tu es en instinct de survie. Fait que là, tu t'en vas, puis là, tu sais, tous tes sens sont tous développés encore plus. Et d'où qu'on dit, quand on est en jeûne, on a l'esprit encore beaucoup plus focus. C'est ça, j'avais l'impression d'avoir l'esprit plus clair, comme si, soudainement, j'étais plus créatif, j'étais plus concentré sur ce que je faisais. J'ai vraiment vu une grande différence. À combien de temps, à peu près, Max? Ça m'arrivait autour de... Si je déjeunais le matin, je prenais deux tosses, par exemple, autour de 12-13h, 14h, je commençais à atteindre le pic de ça, puis ça continuait jusqu'au moment où je mangeais le soir. Oui. Je voudrais que j'essaie. Non, c'était vraiment surprenant. Mais ce qui fait que je tremblote, puis que j'ai faim, est-ce que ça peut être parce que j'étais en hypoglycémie, puis à ce moment-là, peut-être que ce serait pas bon pour moi de jeûner? Il faut aller voir pourquoi. Premièrement, avant de te lancer dans un jeûne prolongé, il y a un protocole. Oui, c'est pas pour tout le monde, finalement. Bon, là, c'est ce que j'ai pas fait. Oui, exact, il y a un protocole. Mon protocole, si on se retrouve sur ma chaîne YouTube, tu peux avoir accès à toutes les vidéos. J'explique vraiment pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi tu veux le faire le jeûne. Combien d'heures? Puis justement, le combien d'heures, le pourquoi, va céter le nombre d'heures que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un 8-7 intestinal? Parce que moi, tous les gens que j'ai coachés, c'est pas pour la perte de poids. Moi, j'ai pas de poids nécessairement à perdre. Je suis bien dans mon corps. Je jeûne pour tous ses bienfaits. Tu sais, j'ai beaucoup de maladies dans ma famille. Moi, je veux contrer ça. Je veux changer ma génétique. Puis maintenant, c'est prouvé. Il y a des études scientifiques, vraiment, où est-ce qu'on va aller vraiment trouver des belles... Comme tu disais, avec la dame, là, tu sais, qui est en cancer et tout ça, que c'est vraiment puissant. Mais il y a l'hôpital de Sainte-Marie aussi, à Montréal, qui travaillent beaucoup avec ça sur le processus du jeûne pour ces personnes-là. Fait que tu te rends compte que c'est... Pour le régénirement cellulaire. Oui, que c'est hyper puissant. Mais là, je vois aussi, au bout de 42 heures, hormones de croissance. Oui. Est-ce qu'un adolescent, par exemple, qui a un petit retard de croissance, pourrait essayer ça? Ou c'est pas... c'est contre-indiqué? Là, par exemple, c'est une bonne question. C'est peut-être délicat. C'est peut-être délicat. Est-ce qu'il va... Il faut toujours savoir c'est quoi le background. Tu sais, le jeune, il a quel âge? Il est dans quelle situation? Combien il est habitué de se nourrir? C'est pas juste de... OK, la hormone de croissance, OK, oui, je fais un 40, que cas. OK. Il y a vraiment un processus avant ça de savoir pourquoi, puis de où la personne a part pour savoir où tu veux aller après. Tu comprends? Oui. Puis là, pour les nommer, on a 17 heures, le début d'autophagie. Donc, c'est la détoxification cellulaire, réparation cellulaire, amélioration, la fonction immunitaire, prévention du cancer. Déjà à 17 heures. Parce que tu as comme un début d'autophagie. Tu as un début... L'autophagie, c'est la régénérescence cellulaire. Fait que le corps n'aime pas le vide. Si tu te coupes, le corps, il va automatiquement venir se refermer. Je vois aussi 36 heures brûler du gras, 48 heures récèdent de la dopamine. Fait que ça, on peut réinitialiser les récepteurs de dopamine, réduire l'anxiété et la dépression. Exactement. Donc, 17 heures, tu as un début. 24 heures, là, tu vas aller faire vraiment un reset intestinal qui est hyper puissant. Fait que tu sais, quelqu'un qui a vraiment des ballonnements à toujours gonfler, tout ça, d'aller faire un 24 heures va vraiment être optimal. quand tu commences à être 36 heures, là, tu es à ton pic d'autophagie. C'est là qu'il y a la plus grande régénération cellulaire et tu actives vraiment au maximum justement ton autre système d'énergie d'aller brûler du gras. Fait que quelqu'un qui voudrait perdre du poids, faire des 36 heures au bon moment du cycle, ça serait optimal. Le 42 heures, vraiment, on va parler de l'hormone de croissance. Ben, c'est justement, tu veux jeûner. Si tu fais juste tout le temps des jeûnes, je ne sais pas moi, tu sais, 18, 24, 36, tu veux juste perdre du gras, ben, tu ne veux pas perdre la masse musculaire. Ben, ça, ça te coûte cher, ça. Est-ce que le jeûne implique une diète particulière? Parce que je fais référence au ramadan en ce moment. J'ai des chums qui font le ramadan puis je les vois aller, puis jeûne toute la journée puis ils arrivent le soir, puis ils tombent dans les doritos, tous les choses, puis dans la liqueur, puis ça n'arrête plus. Donc, est-ce que ça prend une diète particulière pour être sûre de bien faire le jeûne ou on peut juste se mettre à manger n'importe quoi tant qu'on ne mange pas pendant une période donnée? Non. On ne mange pas n'importe quoi. Moi aussi, j'ai été approchée, je reçois des messages à droite, à gauche par rapport au ramadan, puis il y a plusieurs personnes qui font déjà le jeûne intermittent, puis là, ils font le ramadan en ce moment. Exact. Puis, tu sais, si tu continues à bien t'alimenter puis justement, tu ne te lances pas dans les doritos, ben, ça va. C'est sûr que c'est pendant un mois, puis il y a d'autres raisons du pourquoi qu'on va le faire le ramadan, mais définitivement, après, il va sûrement manquer en quelque part de protéines, de minéraux, il va manquer quelque chose à ton système. Puis, c'est ça, tu vas aller quand même équilibrer. Le fait de faire un mimimic fasting, qu'on appelle, que des fois, on va ajouter du bouillon d'os, qu'on va prendre pareil des minéraux, qu'on va prendre certaines choses, facilite et va t'aider aussi à préserver justement ta masse musculaire puis à que ça soit beaucoup plus agréable. Est-ce qu'on peut prendre des électrolytes ou des trucs, des jus ou des trucs comme ça? Ben, des jus, non. Électrolyte, c'est toujours savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que c'est toujours une question d'ingrédients. C'est dialyte, mettons, pour les enfants, je pense. Non. C'est bourritique. C'est un gros non, non, non. OK. Effectivement. Fait que tu sais, ça serait vraiment des électrolytes pures ou que sinon, s'il y a un sucre, il faut aller avec un sucre naturel tel que le stevia, l'érythritrol, le fruit du moine, la lulose, qu'eux ne vont pas jouer sur ton insuline, ton indice glycémique. OK. Les bouillons d'os. Les bouillons d'os. Excusez-moi. Je n'en ai rien là-dedans. Mais ce que tu racontes concernant les bouillons d'os, est-ce que c'est ce qui serait indiqué pour les personnes qui, par exemple, s'entraînent sur une base régulière? J'imagine que, Sonia, tu vas l'aborder prochainement dans ton témoignage. Ton expérience. Exactement. Ceux qui s'entraînent beaucoup, comment ils peuvent vivre avec un jeûne qui est quand même assez prolongé? Bien, quand tu jeûnes, au début, tu peux faire ton workout normalement. Si tu continues après ça dans le processus, passé 36 ans, je ne recommande pas nécessairement d'aller demander un extra énergie à ton corps d'aller faire un gros workout. Tout cela étant dit, c'est une personne qui est habituée de bouger. Tu continues à bouger quand même normalement. Mais si tu veux vraiment activer justement l'hormone de croissance qui est la préservation de ta masse musculaire, c'est pour ça que, dans le fond, tu vas faire aussi un 42 heures. Donc, tout prend son sens. C'est fou, là. On dit que l'hormone de croissance augmente de 500 %. Oui, c'est incroyable. C'est fou. Mais moi, j'ai fait une espèce de jeûne au jus en janvier, le 8 janvier. Je me souviens de la date parce que j'ai fait un 24 heures de jus. Mon copain, lui, l'a fait trois jours à boire que des jus. Mais c'est quoi les jus? Mais c'est quoi les jus? Jus, tu sais, c'est les traitements qui vendent sur le web, doses ou en tout cas, c'est des jus que tu bois, smoothie. C'est composé de quoi? Ah, c'est que des fruits, des légumes, là. C'est ça. Tu n'étais pas en jeûne. C'est que ça. Tu n'étais pas en jeûne. Tu n'étais en déficit calorique. Tu ne faisais pas un jeûne. Peut-être. Je ne sais pas, mais je suis tombée malade. Je suis tombée malade au bout du 24 heures. Je suis tombée malade. Là, je commence à m'en sortir, mais j'ai vraiment... C'est peut-être un adon. Parce que c'est du sucre. À toutes les fois, c'est que tu lui donnes juste un petit peu de sucre et pas assez. Tu es dans le E. Tu as mis du gaz, mais pas assez. Tu as mis 3 piastres de gaz. Là, tu continues à faire toutes tes affaires. Tu es vraiment en déficit calorique. Tu n'as pas assez de donner de nutriments et tu ne fais pas tes corps cétoniques. Tu n'as même pas activé ton autre système d'énergie. Ça, c'est un gros non. Ce n'est pas un bon jeu. Mon copain me disait « Ah, on dirait que ça me redonne de l'énergie. » Moi, je me sentais faible. Les fruits et les légumes donnent de l'énergie. Par contre, il manque des protéines, il manque beaucoup de nutriments qui vont aller faire en sorte que tu vas combler au niveau de ton organisme. Comme Chantal dit, juste en étant en jus, c'est assuré l'octéanisme. Moi, je me sentais faible et probablement que j'ai contracté justement mon virus à ce moment-là. J'ai été malade pendant deux mois. Tu as fessé plus ton système immunitaire qu'autre chose. Moi, je dis souvent que le fait d'avoir été tellement longtemps en déficit calorique à avoir eu une maladie pulmonaire, avoir fait une paralysie de belles et d'avoir même fait une dépression, ça peut aller jusqu'à là que tu affectes tes neurones. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas informés et on se lance là-dedans un peu comme notre amie Sonia qui a tenté la chose avec quand même un peu d'informations. Bien sûr. Toi, tu as fait ça la bienveillance. Tu pensais bien faire. J'ai bien fait, mais j'ai fait quelques erreurs et c'est pour ça que j'avais envie de le partager. Oui, parce que moi, mon jeûne, en fait, je l'ai fait sans supplémentation et je me suis dit, bon, je n'ai pas nécessairement besoin de préparation puisque je ne prendrai pas de supplément. Et toi, tu es quelqu'un qui s'entraîne tous les jours. Je m'entraîne beaucoup. Je prends beaucoup de suppléments. Donc, je savais que j'avais Chantal à côté de moi pour me guider aux besoins, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il faut quand même un minimum de préparation avant de te lancer dans un long jeûne comme un de 60 ou 72 heures. Oui, je n'avais pas acheté de bouillon d'os. Pour répondre à ta question, Max, j'aurais dû. Mais là, bouillon d'os, je pensais qu'on faisait bouillir des os. Tu peux le faire par toi-même si tu veux, mais ça s'achète également. Ce qui est intéressant dans le bouillon d'os, c'est 6 grammes de protéines qu'on peut prendre qui ne vont pas affecter notre pique d'insuline. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas sortir de ta zone de cétose. Quand tu es en jeûne, c'est que tu mets ton corps dans un état métabolique. Cet état métabolique s'appelle la cétose. C'est ça qui fait que ça active tes sens, que tu vas brûler du gras. On le sait que les bons gras, ça va rester quand même assez stable. Les protéines, ça va faire monter un peu. Après ça, les glycides, les autres sont en pique. Tu peux en prendre, mais pas trop. Sinon, tu vas sortir de cet état de l'eau. C'est différent d'une personne à l'autre. Je dois dire. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement 6 grammes. Mettons, quelqu'un prend 8 et ne sortirait pas. Il ne sortirait pas plus. Quelqu'un pourrait sortir de sa zone. Est-ce que c'est idéal de faire ça à un certain moment dans notre cycle menstruel, jeûne, ou ça n'a pas vraiment d'impact? C'est sûr que, comme on le disait, quand on est dans notre semaine, des fois, on a des cravings de sucre. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Je pense que… Dans les SPM, la semaine pré-menstruelle, avant les menstruations. OK. Donc, on oublie ça. Oui. Ça, la semaine avant tes menstruations, je te dirais, ça dépend c'est quoi ton cycle. Mais c'est un cycle de 28 ou 30 jours, peu importe la moyenne. dans ton dernier stretch, à partir de ton 20e jour, tu veux absolument écourter ton jeûne. Tu ne veux pas créer l'autophagie. Parce qu'au contraire, c'est que ça crée une détoxification et tu vas aller mettre toutes tes toxines dans ton corps. Et là, c'est ta progestérone. Ta progestérone, elle a besoin, elle, que tu fasses le reload. Tu sais, tu vas concevoir un oeuf. Encore là, tu penses à ça. Là, c'est vraiment important. Ce n'est pas le meilleur moment. Non, c'est définitivement, tu ne passes pas le 13 heures. On s'entend, on conçoit un oeuf, mais il est ou non fécondé. Exact. Il s'expulse avec les menstruations. Exact. Non, mais il y a des gars, il y a des fois, ils ne sont pas trop au courant. Est-ce que pendant nos règles, ça peut être un bon moment de faire un jeûne? Oui, exactement. Tu vas pouvoir commencer à jouer avec tes jeûnes, dépendamment de ce que tu es habitué de jeûner ou pas. Fait que tu sais, tes premiers jours, peut-être pas, mais après ça, à partir de ton sixième jour, déjà là, tu vas avoir un pic d'estrogène. Et ton estrogène, elle, elle aime ça quand tu manges vraiment plus faible en glucides, que ton insuline soit basse. Fait que quelqu'un qui mange justement tout le temps, tu viens stimuler tout le temps ton insuline. Fait que ton estrogène, tu vas avoir, tu peux créer un débalancement par rapport à ça. Dans le cas de figure où par exemple, une femme commence à faire un jeûne pendant ses menstruations, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait ça. Est-ce que c'est conseillé d'y aller, par exemple, une fois ou deux jours ou d'y aller de façon régulière au début? C'est quoi le procédé à mettre en place pour s'assurer qu'on ne se perde pas là-dedans? Bien, mon accompagnement, tout est vu en lien avec le cycle de la personne qui est devant moi. Et on va commencer à faire des jeûnes intermittents, à s'exercer là-dedans, à voir comment c'est quoi sa relation, comment elle se sent, est-ce qu'après ça, elle se lance dans la nourriture, est-ce qu'elle manquait d'énergie. Donc, il y a plusieurs points à faire, mais définitivement, de commencer à placer durant le bon moment du cycle, au moins un, deux jeûnes intermittents, puis des fois, d'essayer de pousser le stress, le stretch, plutôt, je voudrais dire, à 24 heures, essayez, quand c'est poussé au bon moment, tu n'es pas en train de débattre avec tes hormones, ce qui fait que le jeûne, il va être mieux placé, puis il va être bien plus facile à faire. Mais vous autres, les gars, c'est bien plus facile, vous avez un cycle de 24 heures. Vous autres, on a un cycle linéaire, fait qu'on va avec la lune. C'est-tu pas beau la vie? Je te dirais, moi, comme personne qui s'entraînait beaucoup, ma plus grande crainte, c'était la perte de masse musculaire. Et ça, ça fait peur, il y a pas mal de monde qui s'entraîne, on se dit, mais là, si je ne mange pas, je vais tomber catabolique, donc ça, ça veut dire que je vais aller puiser mon énergie directement dans mon muscle. Quand nos réserves de glycogène sont vides, on va puiser dans notre masse musculaire. Toutefois, après 42 heures, grâce à l'hormone de croissance, notre masse musculaire, elle est préservée et là, notre mode de carburant change. Notre corps, au lieu d'aller dans les réserves de glycogène qui sont vides, va aller le puiser directement dans le gras. C'est bien fascinant, le corps humain. C'est fou, c'est un peu ça. Après ça, notre masse musculaire, elle est préservée, il n'y a pas eu de danger. J'avais quand même, au début, je me suis entraînée parce que j'ai partagé sur mes réseaux sociaux, je l'ai mis dans mes stories, ça a suscité beaucoup de réactions. Les gens disaient, mon Dieu, tu vas faire un 72 heures, c'est-tu dangereux? Mais non, ce n'est pas dangereux dans la mesure où c'est fait quand même dans une façon qui est structurée. Je prenais mes électrolytes, malgré tout, je prenais mon magnésium, j'ai pris mes BCA parce que les acides aminés, on peut les prendre, comme tu disais, c'est à base de stevia qu'il n'y a pas de ça, qu'il y a tout ça. Donc, je prenais quand même un jus de citron, un jus d'un demi-citron dans un autre ciel avec du sel rose. Ce n'est pas un peu assez pour un estomac vide? Ah, bien... J'ai trop du sel. Oui. Ça doit être absolument du sel. Du sel d'Himalaya, on n'en a pas du sel de table, mais c'est du sodium. Tu en as besoin. Ça fait partie d'un minéraux essentiel. Il faut absolument avoir des minéraux, surtout quand tu jeûnes parce que c'est un processus d'élimination. Sinon, c'est qu'au niveau de tes neurotransmetteurs, tu peux avoir un problème, mettons, de court-circuit, je te dirais, qui peut te créer des maux de tête. Au contraire, tu viens, il y a une fatigue, il s'installe parce que tu es en manque de minéraux. Tu vas continuer des fois à boire, tu vas continuer à s'hydrater, mais l'eau n'hydrate pas nécessairement si elle n'est pas accompagnée de minéraux. OK. Dans ton aventure, Sonia, à partir de quel moment tu as cessé de te sentir famélique? À partir de quel moment tu as cessé d'avoir faim? Écoute, je te dirais, j'ai ressenti la faim par moment, mais je ne l'ai pas ressentie très longtemps. Ça durait à peu près un petit cinq minutes et je buvais beaucoup. Donc, le fait d'être constamment hydratée, boire beaucoup d'eau faisait que mon estomac t'a quand même de vous rappeler. Mais ça durait un cinq minutes quoi, aux quatre-cinq heures à peu près? C'était quoi la fréquence? À peu près. Oui, je te dirais maximum. Puis, je n'ai pas ressenti de faiblesse. C'est sûr, quand je suis allée au gym, j'ai continué. Comme Chantal disait, ceux qui sont habitués, on poursuit quand même nos occupations. Par contre, je mentionnais dans mes stories mon énergie basse, donc évidemment, je baissais l'intensité de mes workouts en conséquence de l'énergie que j'avais. Ce n'est pas là que je vais aller pousser en hypétrophie pour aller gagner du muscle. Ce n'est pas le temps. C'est juste pour dire, je continue quand même mon entraînement de façon modérée à légère. Puis, après ça, plus les heures avançaient, plus c'est sûr que l'énergie commençait à baisser de plus en plus. Puis, le fameux matin de mon 60 heures, je fais mon cardio à jour le matin. Donc, je fais toujours un petit 20 minutes. On continue. Je continue mes habitudes. Et là, j'ai embarqué sur mon vélo. Et là, j'ai fait mon 20 minutes. Mais là, je pense que celui-là peut-être trop. Là, c'est là, j'ai créé un chantage. Je me sens plus ou moins bien. Bon, 60 heures, c'est super bien passé. Je prenais, comme je disais, mes électrolytes, mes suppléments auxquels j'avais le droit. Quand je parle de suppléments magnifiques, c'était vraiment fonctionnel. Oui, ça allait super bien. J'ai même fait des stories pour assurer le monde parce qu'il y en a qui ont dit que c'est dangereux si t'arrives quelque chose. Non, j'allais vraiment bien. Je te dirais à refaire, ce que je ferais différemment, c'est ma préparation à comment briser mon jeûne. Parce que là, je ne l'ai pas nécessairement brisé de la bonne façon. Idéalement, il aurait fallu que je le fasse avec, oui, bon, on commence avec un bouillon d'os que je n'avais pas. Par la suite, les probiotiques, ce que je n'avais pas. Le chantier a dit « Tu peux manger de la choucroute ? » Ah, bien là, je n'en ai pas. ça fait une préparation. Du cidre de pommes ou ça peut-être du cidre de pommes bio. Ça fait comme, c'est des aliments qui sont fermentés souvent. Il y a certains yogourts, mais je te dirais qu'ici, en termes de yogourts, ça fait pitié. Fait que, tu sais, je n'irais pas vers ça nécessairement. Fait que vraiment, d'aller prendre des probiotiques. Tu veux refaire ta flore. Fait que les yogourts avec probiotiques, ce n'est pas si bon finalement ? Non, on ne va pas les prendre au Activia. 5 milliards de bactéries, je ne voulais pas le nommer, mais oui, c'est ça. Est-ce qu'on est obligé de manger nos probiotiques ? Parce qu'en capsule, ça peut faire la même chose. exactement. Parce que j'avais, je les ai pris en capsule de mon côté. Parce que là, les probiotiques, autrement qu'en capsule, ce serait, bon, via des yogourts, mais comme tu dis, il n'y a pas de temps. La choucroute. La choucroute, kimchi, cidre de pommes dans de l'eau. Du cidre de pommes. Du cidre de pommes, oui. Parce que, moi, je ne sais pas pour les gens, mais moi, ce n'est pas des aliments que je n'ai jamais acheté. La choucroute, je n'ai jamais acheté. Oui, c'est ça. Et voilà. Moi, je me suis dit, oh, c'est pas vous autres, les autres, 88, 6709098. Non, la choucroute, moi, ça ne me dit rien. Toi, Max, la choucroute, tu achètes ça souvent? Es-tu malade? Et voilà. Voyons donc. Mais est-ce qu'il faut boire beaucoup d'eau pendant qu'on jeûne? Est-ce qu'il faut en boire plus qu'à l'habitude? Mais je te dirais que oui, parce que ça l'aide aussi au niveau de la faim. Tu sais, je n'ai pas fait d'entraînement à la base. J'avais déjà fait des doseurs, mais je n'avais jamais fait de long jeûne. Par contre, je pense que tout mon processus d'athlète de fitness, j'en ai parlé avec Chantal, d'être vraiment en gros déficit calorique quand même. Toute ma préparation de déshydratation, cette habitude-là d'être capable de gérer ma faim. Exactement. Je l'avais déjà, ça. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé à être capable de faire un 60 heures. Que tu as décidé le matin même. Que j'ai décidé le matin même. Mais ça faisait longtemps que ça cogitait. J'ai dit là, c'est le matin que ça se passe. Puis j'ai quand même réussi à faire un 60 heures parce que je suis vraiment contente. Par contre, c'est sûr que j'aurais aimé faire le 72, mais j'étais vraiment à l'écoute de mon corps. Puis là, je pense que c'est là qu'il est important d'être à l'écoute puis de dire non, 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 je veux continuer, je veux continuer. Là, je commençais à avoir des tremblements, à des étourdissements. Fait que là, c'est un petit peu la nausée. Puis là, j'ai fait OK, j'ai besoin d'aller m'allonger puis de reprendre les esprits. C'est des signes qu'il faut l'interrompre, le jeûne. Puis tu sais, la beauté là-dedans, c'est que tu ne peux jamais manquer un jeûne. Tout ce que tu as fait, c'est un plus pour ton corps. Il y a eu des bénéfices, pardon, peu importe le nombre d'heures. Exactement. Ça a été fait à partir de 17 heures, mettons. Tout à fait. Fait que tu sais, c'est tout du plus. Fait que ça, je disais, félicite-toi, prends-toi de te féliciter. C'est te demander beaucoup de choses à ton corps. J'avoue que c'est inquiétant pour les gens de l'extérieur. Ah, ma mère. J'en parlais avec 4 amis. On a une amie commune et je disais, là, je ne sais pas, Sonia, tu sais, comment on va savoir si elle va bien? Parce que moi, j'ai un ami qui est décédé d'un coma diabétique. Il a été retrouvé décédé dans son sommeil, finalement. Puis c'est toujours ma crainte aujourd'hui. Tu sais, des gens autour de moi qui sont diabétiques ou encore, elle, tu sais, jeûne. Je n'ai pas de conjoint. Puis c'est à tout moment-là, mon fils était chez son père. Donc, je t'ai vraiment seule. Comment on va savoir si elle est pas morte dans son sommeil d'un déficit de quelque chose? J'ai dit aux gens, téléphonez-moi demain matin, vous allez voir si je ne vous réponds pas. Mais il faut faire une différence parce que sûrement, votre amie, c'était diabète de type 1. Là, c'est type 1, type 2, type 3. C'est ça? Il existe maintenant. Lui, il se piquait, là, puis, tu sais, son humeur changeait, s'il prenait de l'alcool. C'était vraiment très, très avancé. Il est sûrement né avec cette condition-là. Oui, exactement. C'est diabète de type 1. OK. Puis ça, c'est une approche très différente puis il faut que ça soit accompagné de ton médecin. Oui. Ça, c'est vraiment différent. Je trouve ça important d'en parler parce que tout au long de mon jeûne, j'avais une amie qui est diabétique et elle me regardait. Là, c'est important de préciser aux gens qui écoutent, là, si vous êtes diabétique, vous voulez vous lancer dans un jeûne prolongé. On discute avec un professionnel. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important. Diabète de type 1, tout à fait, 200 %. Diabète de type 2 qui a été créé par l'alimentation, il faut comprendre que ton alimentation n'est pas optimale. Quand tu commences à faire des jeûnes intermittents, ça va vraiment t'aider. Puis après ça, c'est d'être bien accompagné dans le processus, mais de faire des jeûnes prolongés va également tellement t'aider. Oui. Les gens qui font du diabète, puis je dirais aussi ceux qui ont des problèmes de troubles alimentaires, qui ont des relations avec la nourriture qui est plus ou moins positive aussi, c'est peut-être pas nécessairement recommandé. Exact. Ça fait que ça, souvent les personnes sont déjà suivies par un spécialiste. Ça fait qu'encore là, il faut que tu en parles. Il faut que tu sois ouvert avec ton spécialiste, une question de confiance, à dire j'aimerais ça l'essayer, parce qu'ils vont, c'est aussi une personne mindset. Pourquoi qu'avant, la personne se punissait par rapport à l'alimentation, donc il y a vraiment une préparation par rapport à ça, comment tu la vois, la nourriture, pourquoi tu vas faire le jeûne, puis même encore aujourd'hui que ça fait 5 ans que je fais des jeûnes prolongés, je fais des 60 heures à chaque mois, je me mets toujours mon objectif de pourquoi je le fais. Fait que, tu sais, on va mettre à son why, le pourquoi. On a tout le temps, l'être humain, il a besoin de savoir pourquoi. T'as besoin d'avoir un ananas, d'avoir un objectif de quelque chose. Dans ton cas, est-ce que c'est plus psychologique ou physique comme objectif? Pour moi, c'est vraiment, bien, ça a été la relation avec la nourriture, de un. De deux, c'est émotionnel, parce que justement, moi, je mangeais, ma collation le soir était sacrée, tu sais, mais dans le fond, c'est peut-être l'ennui. Il y a d'autres sentiments, puis au contraire, ça m'éveillit beaucoup plus par rapport à comment moi je suis, qu'est-ce que je veux améliorer sur moi. Parce que l'alimentation, on rime beaucoup avec émotion. Quand tu dis que c'était émotionnel, c'est vrai qu'il y a un lien vraiment direct, puis c'est de s'arrêter et de dire pourquoi, est-ce que j'ai réellement faim? Pourquoi je mange là en ce moment? Est-ce que je suis en train, le fameux comfort food, là, vous savez, je mange mes émotions, oui. Et même par rapport à l'alcool. Même chose. Mais tu sais, je veux dire, maintenant, moi, je suis rendue que j'aime ça me setter, même si c'est planifié, c'est bien dans mon cycle, puis c'est un vendredi, pas de trouble à faire ça un vendredi soir puis je n'ai pas de verre de vin. Tu m'aurais dit ça pendant une couple d'années, ça n'aurait pas passé au comité, parce que j'avais encore ce besoin-là à l'intérieur de moi de dire, je relaxe avec mon verre de vin. Et maintenant, de me trouver d'autres solutions pour vraiment relaxer mon esprit sans avoir accès à la nourriture ou l'alcool qui est extrait à moi, de me recentrer envers moi-même. Puis toi, est-ce que tu aurais senti les effets, les bienfaits en fait de ça? Est-ce que tu les as ressentis ou c'est quelque chose qui s'est passé dans ton corps que tu n'as pas trop ressenti? Honnêtement, je ne les ai pas tant ressentis. Oui, au début, j'étais éveillée, j'avais quand même mon énergie, oui, j'étais focus, mais tu sais, j'ai pris ça smooth-là, j'ai pris ça mollo, c'était quand même 60 heures sans manger, on s'entend qu'il faut la préserver, notre énergie quand même. Puis j'étais vraiment motivée à me rendre. C'est sûr que je voulais faire un minimum de 60, mais je ne voulais pas me mettre de pression en me disant, écoute, ça se peut que mon corps me lance des signaux qu'il faut que j'arrête. Puis comme Chantal dit, il n'y a pas de mauvais jeûne, on ne manque pas un jeûne, peu importe la longueur, bien, ça sera déjà ça que j'aurais fait puis il va y avoir des bienfaits qui vont être apportés avec ça. Donc, à 60 ans, j'étais fière de moi. Puis aurais-tu envie d'essayer le jeûne intermittent? C'est quoi ça exactement? C'est comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de gens, on dirait autour de moi qui font ça, un jeûne intermittent. Souvent, les gens vont faire ce qu'on appelle un 16-8. En fond, tu jeûnes pendant 16 heures et tu vas manger durant une fenêtre de 8 heures. Souvent, ils vont manger à peu près deux repas dans cette fenêtre-là, la plupart des gens. Pendant combien de temps sur une semaine? Les gars, eux autres, peuvent faire ça à tous les jours de leur vie. Les femmes, encore là, quand tu arrives dans ton dernier cycle, comme j'ai dit tantôt, on ne veut pas dépasser le 13 heures. Avant ça, tu peux rester dans un barème entre 15-17 heures pas mal souvent qui est le jeûne intermittent. Sinon, si tu veux passer 17 heures où est-ce que l'autophagie se crée, tu vas le faire en début du cycle ou justement après ton ovulation. Les gens qui sont atteints de syndrome du colon irritable, par exemple, est-ce que ça peut être une bonne idée de faire un jeûne? Bien, certainement parce que ça, c'est causé par la nourriture. OK. Qu'est-ce qu'on aimait dans le transit intestinal. Donc, ça ferait comme un reset. Exactement. Intéressant. Parlant de transit intestinal, on va en parler parce que quand j'ai brisé mon jeûne, c'est sûr que là, le système intestinal était off. Oui. Qu'est-ce que tu as agurgité en premier? Bien là, c'est ça. Fait que là, j'ai pris des oeufs avec plus de blancs d'oeufs. Un tiers de tasse de blancs d'oeufs. Je me suis pris des petits fruits. Tu as mangé tes oeufs comment, mettons? Qu'est-ce que tu veux dire comment? Non, mais tu as fait cuire des oeufs cuits. Dans une poêle. OK, OK. Deux oeufs avec. Non, mais je me demandais pour les intestins, il y a-t-il une façon pour notre estomac, il y a-t-il une façon meilleure qu'une autre de manger nos oeufs ou ça ne change rien? Non. Je ne pense plus sur les huiles peut-être dans les quelles. C'est ça? Le bar ou les huiles? Autrement, non. Parfait. J'ai pris un petit peu de noix aussi. Je n'ai pas osé mettre de féculents au départ, mais c'est sûr que j'ai senti ça qui gargouillait. Pourquoi il n'y aurait pas fallu en mettre au départ des féculents? Tu vas voir, les féculents vont faire monter beaucoup ton insuline. Après ça, tu peux avoir une très grande fatigue qui va venir s'installer et que tu vas ressentir. Ton système digestif, comme je disais, ça coûte très cher à digérer. En énergie. En énergie. Quand tu as monté, tu n'as pas donné d'énergie, tu as roulé sur l'énergie de tes grottes et ton insuline était hyper stable, basse. Puis là, tu viens de mettre des glucides, tu viens de monter une montagne russe et tu vas descendre, mon ami, à la même vitesse. Puis, au niveau, comme là, le jeûne intermittent pour toi, c'est-tu quelque chose qui pourrait bien... Écoute, le jeûne intermittent, moi, je considère que je le fais dans le sens où j'arrête de manger au souper. Puis des fois, ça peut m'arriver que là, je vais skipper le déjeuner puis que je vais remanger juste au dîner. C'est une forme de jeûne intermittent où je suis d'une fenêtre un peu plus de 12 heures. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire régulièrement. Mais des jeûnes prolongés, tu sais, j'ai mis mon expérience au point où, oui, ça serait une expérience que je pourrais refaire. OK. Pour les bienfaits. Et j'ai vu que j'étais capable de le faire. Moi, j'aime ça le faire maintenant. Je me mets un objectif. Mais ça fait longtemps que j'ai commencé à m'exercer, à m'entraîner à faire mon jeûne. Mais sinon, tu veux commencer à faire le jeûne prolongé, de le faire au gros changement de saison, ça pourrait être une bonne option. Tu n'es pas toujours à chaque mois comme moi. On a tous à des chapitres différents dans notre vie. Mais de le faire, tu sais, comme tu fais grand ménage de chez vous, tu fais le grand ménage intérieur aussi à chaque gros changement de saison. Oui, vraiment. Puis nos intestins sont notre cerveau. Oui. C'est vrai, on l'entend de plus en plus. Donc, qu'est-ce que vous auriez à conseiller pour quelqu'un qui ne veut pas faire le jeûne nécessairement? Il y a-tu des suppléments qu'on peut prendre chaque jour ou des trucs? Les probiotiques vont l'aider assurément. Certaines enzymes digestives peuvent aider au niveau... Les enzymes digestives? Les enzymes digestives. Qu'on peut... En capsule. Ah oui, comme les probiotiques. Oui, même chose qui peuvent l'aider qu'on peut prendre pendant les repas. C'est sûr que je dirais la gestion du stress. Le stress affecte énormément les... Oui, c'est souvent responsable du syndrome du colon héritable. Il y a énormément de gens, on le voit, sur le live, il y a beaucoup de monde qui ont le syndrome du colon héritable et souvent, c'est dû au stress mais aussi à certains aliments. Oui, tout à fait. Donc, avec des probiotiques, des fibres aussi, je pense que ça peut... J'ai suivi cette formation-là pour le colon héritable et tout ce qui affecte au niveau des intestins, 80 % des problèmes intestinaux sont reliés au stress. Donc, c'est souvent juste en allant faire la gestion du stress, on va aller aider. Je vous dirais, la mastication est hyper importante. On parle de suppléments, on parle de gestion du stress. La base, ne serait-ce que c'est de bien mastiquer, on va aller donner, on va aller aider notre estomac, on va aller aider notre système digestif à aller assimiler. Donc, déjà là, on va faire une grosse différence. Puis, je vous dirais, boire de l'eau aussi, je pense que c'est important. Aider à l'élimination, l'assimilation et l'élimination. C'est déjà la fin, mesdames. Oui, ça passe trop vite. C'est incroyable, on n'a pas beaucoup parlé d'hormones, il va falloir vous réinviter. Mais parce que c'est vraiment un sujet qui touche énormément de gens, les hormones chez elle et lui. Donc, pour vous rejoindre. Certainement, ça va me faire plaisir de pouvoir revenir et d'en parler plus avec le cycle féminin. Parce que qu'est-ce qu'on voit maintenant beaucoup tendance, c'est les ovaires polycystiques. Et ça, c'est relié directement avec ton lifestyle. Et le fait de jeûner, de ne pas jeûner, de manger trop régulièrement, affecter la progestérone, l'estrogène, les hormones sexuelles, l'estrogène, la testostérone, la progestérone, c'est hyper important. J'aurais jamais fait le lien avec les ovaires polycystiques. Oui, et le cancer. Le cancer du sein, c'est un trop grand surplus d'estrogène et une progestérone qui est trop basse. Et il y a la portion du stress et tout ça. Les hormones de base, ça va vraiment aider à régulariser et qui fait en faire aussi que la pré-ménopause et la ménopause, elle va tellement être plus douce. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas vivre tous les symptômes qui viennent avec cette drop d'hormones-là qui sont nos hormones sexuelles. Oui. Ah mon Dieu, c'est tellement un sujet intéressant. Merci beaucoup. Pour vous joindre, Sonia Missfit sur les différents réseaux. Oui, Miss Soniafit sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez également aller sur mon site web www.soniafit.com. Et Chantal, on se retrouve comment sur les différents réseaux? Chantal Saint-Gelais, coach sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. Je suis également Chantal Saint-Gelais sur LinkedIn. J'ai aussi ma page sur YouTube qui est l'éveil féminin ainsi que mon podcast qui est l'éveil féminin. Génial. Saint-Gelais, ST ou S-I-N-T? ST. ST. Je tiens à dire aux gens s'ils veulent aller se le télécharger. Elle a un super e-book. Arrête d'espérer que commence le jeûne. C'est le reset du métabolisme en 60 heures. Donc, vraiment un bel outil à se procurer si vous voulez aller sur ses réseaux, ses plateformes. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Ça a été un réel plaisir, mesdames. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Merci, Max. Merci à toi. Toujours un plaisir de travailler à tes côtés. Plaisir. Partagez. Ça a vraiment été une belle découverte ce soir. Chantal et Sonia, les deux ensemble, vous étiez pertinentes et renseignées. C'était fabuleux. J'ai tellement appris d'affaires que je vais vivre le reste de ma vie en jeûne, je pense. C'est ça. Vous avez le goût de jeûner. Merci à vous. Merci tout le monde. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98 heures, Radio-X. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio-X.